Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, le podcast par Cara qui vous invite à réfléchir sur les mutations des systèmes de transport d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, je suis Loïc Lagabe, chargé de communication chez Cara. Aujourd'hui dans Raconte-moi les mobilités, nous accueillons Serge Mollinge, chef de produit et rétrofit chez GreenMot, qui va nous présenter non pas un, mais deux projets sur la thématique du rétrofit. Bonjour Serge. Bonjour Loïc, merci pour l'invitation. Avant de commencer, pouvez-vous nous présenter GreenMot en quelques mots ? Donc GreenMot, c'est une société qui a été créée en 2010 par Stéphane Landos. Actuellement, on est à peu près à 80 personnes et on a trois activités principales. La première, c'est le testing. Donc on a quatre cellules d'essais où on peut tester des véhicules complets de moins 40 à plus 55 degrés. Et c'est des essais qu'on réalise pour des clients, donc les constructeurs qui viennent finir la mise au point de leur véhicule. C'est aussi bien du véhicule particulier que du car, du bus, du camion ou du véhicule militaire ou du tracteur agricole. La deuxième activité, c'est l'engineering. Donc c'est le bureau d'études qui développe et conçoit des moyens d'essais que l'on livre à nos clients. Donc ça peut être des bandes, des axoles, mais des cellules d'essais complètes, climatiques, pour tester des véhicules. Et la dernière activité, le rétrofit. Et vous êtes ici justement pour nous parler de rétrofit, avec deux projets, Grinibus, donc un projet de prototype de bus rétrofité, et Filirétro, qui concerne l'industrialisation. Pouvez-vous nous expliquer brièvement le principe du rétrofit ? Donc techniquement, le rétrofit consiste à transformer un véhicule diesel en véhicule électrique. Il faut démonter les composants diesel du véhicule, comme le moteur, la boîte de vitesse, l'échappement et le réservoir, puis les remplacer par des composants électriques, comme un moteur, une batterie et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du véhicule. C'est une solution pour permettre une transition écologique plus rapide et moins onéreuse. C'est une solution complémentaire à l'achat de véhicules neufs. Commençons par le début. En 2021, vous lancez le projet Grinibus pour rétrofiter un quart diesel. Qu'est-ce que vous attendiez de cette nouvelle activité ? Avec la publication de l'arrêté du 13 mars 2020, un cadre légal a été défini, ce qui a permis au rétrofit d'exister. CrinMod, fort de son expérience de 10 ans dans les activités d'ingénierie et de testing, a vu cette activité de rétrofit comme une opportunité de développer une nouvelle activité. Cette nouvelle activité nous permet à la fois de confirmer nos expertises en ingénierie moteur et de nous diversifier en devenant acteur dans la transition énergétique et non plus prestataire de services. Pour lancer ce projet, vous êtes donc accompagné en amont et labellisé par CARA, puis financé par l'ADEME lors du concours INNOVE. Cet accompagnement permet de donner une nouvelle tournure au projet ? En effet. Afin de lancer ce projet, nous avons fait appel à CARA et à leur service d'accompagnement pour nous aider dans le montage du dossier. La labellisation du projet a très certainement joué en faveur de l'acceptation du dossier auprès de l'ADEME. Car c'est un signe de qualité technique. Grâce à ce concours, CrinMod a obtenu une subvention, ce qui nous a permis de réaliser un premier prototype de Retrofit et donc de développer nos méthodes d'intégration et de démontrer ce que nous pouvons faire. Nous avons choisi un CAR Crosso et d'Iveco, car c'est un CAR français qui a une part de marché très importante en France. On avance courant 2022, vous faites des tests sur des bancs d'essais en interne sur un CAR Iveco. Quel est le planning à ce moment du projet ? Vous commencez à évoquer une potentielle industrialisation ? Avec le projet Grinibus, nous avons démontré notre capacité à réaliser un prototype. Nous avons ainsi testé ce prototype dans nos cellules d'essais, qui est notre cœur de métier, et ensuite, à partir de septembre 2022, sur la piste de Transpolis, pour des tests en grandeur nature. Tout ceci n'est évidemment qu'une première étape avant la commercialisation d'une solution de Retrofit. En tant qu'entreprise du secteur B2B, on s'est tout de suite projeté vers une version en série. En effet, notre objectif a tout de suite été de développer une solution fiabilisée et surtout d'industrialiser cette solution. Et pour industrialiser, il y a donc ce deuxième projet, Fili Retro. Son objectif, l'industrialisation du kit de Retrofit Grinibus, c'est-à-dire sortir du modèle de prototype pour passer à une dimension série. Comment se présente ce projet ? Avec l'émergence du véhicule de démonstration, les clients sont de plus en plus intéressés, ce qui nous permet de passer du prototype à un marché. Donc pour passer au marché, il faut passer à l'homologation et à l'industrialisation du véhicule. Et pour ça, le projet Fili Retro, financé par l'État et la région, nous a permis de développer cette partie industrialisation avec le choix de fournisseurs locaux, dont certains sont membres de CARA, et le choix d'équiper notre usine de Villefranche sur Saône pour constituer les kits de Retrofit qu'on livrera à l'installateur à proximité du client. Et aujourd'hui, où en sont ces deux projets ? Le projet Grinibus s'est terminé en 2022. Le projet Fili Retro, quant à lui, est toujours en cours et approche de son échéance. Les véhicules sont en fin d'homologation, les tests ont été réalisés à l'Utac, et nous préparons l'industrialisation. Cela nous permettra, avec le groupement, de répondre au marché de la métropole de Rouen pour le Retrofit de 49 véhicules. GreenWatt fabriquerait les kits sur son site de Villefranche, et les véhicules seront transformés à Rouen par le concessionnaire EVECO localement. J'en profite pour annoncer que GreenWatt démarre des actions de commercialisation de deux types de véhicules, le Crossway Euro 6 et le Crossway Low Entry Euro 5. Et nous suivrons ça avec intérêt. Et si vous souhaitez découvrir un autre projet sur la thématique du Retrofit, je vous invite à vous rendre sur le podcast Neotrucks. Serge, merci d'avoir participé à ce nouvel épisode et de nous avoir présenté ces projets Retrofit. Merci à vous et à disposition pour d'autres questions des auditeurs. Le message est bien passé. A bientôt ! Raconte-moi les mobilités, le podcast mensuel proposé par Cara, votre réseau d'acteurs du transport et de la mobilité. Retrouvez tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada